La femme couche avec qui elle veut et rentre en relation avec qui elle peut, contrairement à l'homme qui couche avec qui il peut et qui rentre en relation avec qui il veut. La femme contrôle l'accès au sexe et l'homme contrôle l'accès sur les relations long terme, mariage. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis l'arrivée. N'hésitez pas à t'abonner, tu connais, abonne-toi, clé sur la cloche. Mais j'aime parce que de toute façon tu vas aimer la vidéo, je ne sais pas pourquoi. C'est satisfait ou remboursé les gars, tu connais déjà la chanson. Tu mets, si jamais tu n'aimes pas la vidéo, tu retires. D'ailleurs là on est bon ou pas ? Ici c'est Jonathan Hachi, l'idée de cette chaîne c'est de pouvoir te permettre d'être libre, faire du zého, parce que pour être libre il faut faire du zého, ok ? Et au passage de revitaliser la testostérone, le tout testostérone parce que ça part en sucette. Ouais je me suis trouvé une nouvelle mission, c'est récent. J'aime bien, j'aime bien, voilà, j'aime bien. Bref, bon, ce n'est pas le sujet. Du coup, pour pouvoir faire de l'oseille les gars, il y a deux choses que je te propose. Tu es libre de pouvoir accéder à l'étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20 ans une semaine. Ok, donc si jamais tu n'as pas fait 20 ans une semaine, ça me paraît pertinent, j'ai un coup d'œil. Après, c'est gratuit. Ça paraît. Non mais, il y en a qui hésitent. Pourtant c'est gratuit. Où est l'hésitation ? Je ne sais pas. Ah, arnaque, je ne sais pas. On ne sait pas. Et deuxième chose, si jamais tu me connais déjà, tu sais qu'il y a ma formation Pirate Marketing, 100% financée, ok ? Et il y a toutes les stratégies qui te permettront d'atteindre au minimum les 5K par mois. En plus là, les gars, je suis en train de travailler dur pour vous, les gars, pour ce que je suis en train de mettre à jour cette formation. Je vais rajouter des modules complémentaires. Donc en plus de toutes les stratégies pour pouvoir faire de l'argent en ligne, je vais rajouter un module de crypto qui va être fait par ma genre. Personal Branding aussi, il faut que je le rajoute, tu l'as déjà fait, il faut juste que je le rajoute dans la formation. Il y a aussi comment investir dans les startups, les gars. Les startups, c'est lourd, les gars. Ça aussi, le module, il est fait, il faut que je rajoute dans la formation. Et je suis en train de négocier aussi pour pouvoir vous mettre un module aussi sur l'investissement en immobilier. Donc les gars, c'est du lourd. Tu peux avoir accès, si jamais tu prends accès maintenant à la formation Pirate Marketing, tu auras les mises à jour que je ne peux dire, ok ? Donc je suis en train de négocier pour l'immobilier, ce n'est pas encore sûr, mais les autres que je t'ai dit, ça arrive, ok ? Normalement, si les gars respectent leurs engagements, normalement, il ne devrait pas avoir de problème, ok ? Donc si jamais c'est passé quoi le CPF, le financement, tu cliques sur le lien qui est dans la description, tu prends un rendez-vous avec un monde de l'équipe, tu vois, c'est simple. Tu mets ton numéro, tu mets ton email, ton numéro, ou on va te rappeler, ou tu prends un rendez-vous comme ça, tu as directement quelqu'un sur un horreur précis. Et on va faire tout avec toi, le dossier, où tu peux poser toutes tes questions, etc. Ok ? Donc voilà, c'est tout ce que je vais te dire. Et ne cherchez pas d'excuses, les gars, j'ai grandi à l'évrier dans le 4x11, j'ai redoublie mon BEP électrotechnique, ok ? Dans le quartier des pyramides plus précisément, ok ? On a tous eu des galères, les gars. Arrêtez de chercher des excuses, j'ai arrêté de chialer. J'ai dit, t'as pas eu de galères, tant mieux pour toi, t'as pas besoin d'avoir des galères pour réussir. Voilà, donc voilà, et aujourd'hui, je voyage. Et pourtant, j'étais salarié aussi, les gars. J'étais infirmier, j'étais électricien, j'ai fait tous les deux, j'ai fait pas mal de boulot quand même. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, il y a un truc qui va pas. C'est peut-être parce que je veux quelque chose d'autre. Eh bien, voilà. Une fois que je suis tombé sur le business en ligne, par exemple, en plus, je suis tombé dedans. Mais j'ai dit, voilà, les gars. Mais pour rien au monde, même si je gagnais 2 000 euros par mois, je me disais, mais 2 000 euros par mois avec un business en ligne, frère, t'es refait. C'est ça que tu sais pas. T'es refait. Ta vie, elle change complètement. Juste le fait d'être libre, pouvoir voyager, aller dans n'importe quel pays que tu veux. Je sais pas si tu te rends compte. La moulin, en plus, elle est plus faible dans les autres pays en général. Mais avant que tu ailles aux Etats-Unis, tu vois. Même au Canada, l'euro, il est plus cher. Il est plus puissant que le dollar canadien. En tout cas, c'est que du bonheur. Ça en vaut le coup. Évidemment, il faut charbonner. Ça, je te le cacherai jamais. Il faut charbonner, mais ça en vaut la peine. Je te le dis. Au lieu d'avoir une petite vie, attendre le week-end, travailler 5 jours et attendre 2 jours de repos tout le temps, toute ta life. Non, c'est pas sérieux. Donc bref, et passons directement au sujet de la vidéo. Dis-moi sur la nature féminine que ton daron ne t'a jamais dit tout simplement parce qu'il n'en sait rien. Il n'en a aucune idée. Je vais plutôt le dire. Je sais pas. Il va dire... C'est de nos jours où les gars, on est obligé d'étudier la nature féminine parce qu'on voit bien qu'il y a un truc qui part en sucette. Tu vois bien, dans les relations de copes, tout part en sucette. Il y a d'autres divorces, ils explosent. C'est le bordel, en fait. Tu vois ? Tout part en sucette. Donc là, les gars, à un moment donné, il y a un problème, il faut peut-être qu'on étudie le truc. Parce que nous, on est quand même logique. On est toujours dans la rationalité. On essaie toujours de trouver des techniques. Alors que les femmes sont plus émotionnelles. Elles sont liées par leurs émotions. Donc oui, je ressens le feeling, l'énergie. Voilà. Donc elles, en plus, comme c'est nous qui venons vers elles, elles n'ont pas forcément besoin d'étudier quoi que ce soit. À part quand elles se disent « Mais c'est bizarre, ok, ils coucheront avec moi, mais je n'arrive pas à le retenir. » Donc du coup, raisonnement, ils ne sont pas sérieux, les gars. Jamais à se remettre en question. Ça, c'est un autre sujet. Évidemment, je ne parle pas de toutes les femmes. Je fais des généralités. Si tu te sens concerné, Géraldine, c'est à toi de te remettre en question. Eh oui, eh oui. Donc du coup, voilà. Donc les gars, ton armon, ils ne savaient pas. Donc du coup, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et cette vidéo, ah oui, que je crédite tout à chacun, cette vidéo, je l'ai vue, c'est la vidéo de Kaisé Zandek. Tout comme ça. J'ai vu, j'ai trouvé que c'était très bien résumé. J'ai fait des petites modifications quand même parce que selon mon expérience, parce que tu ne le sais peut-être pas, parce que tu me vois comme ça, tu crois que je suis comme ton YouTuber préféré. Enfin, c'est moi ton YouTuber préféré normalement. C'est quoi ton problème en fait ? C'est quoi ton problème en fait ? Bon bref, fermons la parenthèse. Et donc du coup, mon avantage, c'est que moi, j'ai quand même 20 ans d'expérience en relation et j'ai plus combien en auto-célibat, peut-être 3 ans, 4 ans, je ne sais plus, sur différents continents. Donc, j'ai quand même un petit bagage qui me permet de savoir de quoi je parle. Certaines personnes disent ce qu'ils ont lu, ce qui est très bien, d'accord ? Et du coup, moi, je peux faire un mix de tout. Première loi de la nature féminine, ton investissement au quotidien ou ponctuel ne lit pas chez elle une attraction plus élevée. Elle ne sera pas beaucoup plus excitée, ok ? En tout cas, ce n'est pas automatique. Et là, tu te dis, ouais, mais attends, qu'est-ce que tu racontes ? On ne comprend pas ce que tu dis. Tu as raison de le dire parce que même moi, j'ai eu un petit peu du mal à comprendre ce que je viens de dire. Donc du coup, exemple, ce n'est pas parce que tu lui payes un restaurant que du coup, tu vas pouvoir rentrer en intimité avec elle. Même si c'est le restaurant 5 étoiles, ce n'est pas automatique. Toi, dans ta logique, tu te dis, ah, normalement, j'ai quand même investi quand même. J'ai mis quand même un billet là, non ? J'ai entendu une histoire d'un gars qui a payé 400 dollars, premier date, 400 dollars le restaurant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ton investissement dès le premier rendez-vous ? On ne se comprend pas. Bon, évidemment, bêta attitude. Si jamais tu comptais faire ça, ne fais pas ça. C'est plutôt simple attitude, ne fais pas ça. Quand tu fais ça, tu as très juste de montrer que tu es débordé par elle en fait. Genre, si tu n'as jamais eu une meuf comme elle, ça ne fonctionne pas, ce n'est pas bon. Et pourquoi ce n'est pas bon ? Parce que ça veut dire que tu n'as pas beaucoup d'options, etc. Bref, ça, c'est encore un autre sujet, une autre vidéo. On peut prendre un autre exemple. Par exemple, les gars, si vous êtes en couple depuis un moment, ce n'est pas parce que tu l'as dépanné, tu l'as fait, je ne sais pas moi, tu l'as fait grandir, tu l'as trouvé un poste, tu as travaillé super, tu l'as aidé à faire plein de trucs au quotidien, tu l'as mis à l'aise, tout ce que tu veux, machin. Ce n'est pas pour ça qu'il y aura plus d'attraction pour toi, sexuellement, je parle, excitée, elle ne sera pas forcément plus excitée. Elle sera gentille, tu seras son pote, il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'il y a plein de gars de la friendzone, parce que les meufs, elles ont toujours des gars autour d'elle qui les aident à faire plein de choses. Plus la meuf, elle est bien, plus il y a des gars qui sont autour d'elle, qui l'aident. Elle peut toujours rappeler un gars, j'ai une fuite là, le gars, il vient, machin, machin, est-ce que ça veut dire qu'elle est excitée ? Non. Tu peux, par exemple, payer un voyage à une meuf pendant une semaine, tu lui as dit, vas-y, je te paye un voyage, boum, boum, boum. Vous passez toute la semaine, et quand tu essaies de rentrer dans l'intimité, elle trouve toujours des excuses. Elle va te dire, ouais, j'ai mal à la tête, je ne me sens pas bien, j'ai mes périodes, elle va te trouver des trucs. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas l'idée. Ce n'est pas parce que toi, en tant qu'homme, logique, tu es logique, tu te dis, bon, j'ai quand même investi beaucoup d'argent. Minimum, c'est que quand même, j'ai quelque chose, quand même, en échange. Ah ben non, ça ne fonctionne pas comme ça, c'est pas, non, pas du tout. C'est pareil, par exemple, des gars, même de NFL, pour revenir à l'exemple précédent, c'est encore un truc qui te montre, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'argent qui permet d'exciter une femme. Petite parenthèse fermée. Et donc, du coup, imaginons un autre exemple, un gars de NFL, j'ai entendu des trucs comme ça, ou même des rappeurs, il paye des billets à la meuf, donc il parle, il dit, ouais, vas-y, je te paye le billet, la meuf, elle vient, elle vient chez le gars, et la meuf, elle ne veut rien faire. Donc, en temps logique du gars, il se dit, si jamais j'ai payé le billet, elle est machin, machin, le minimum, c'est qu'elle va rentrer en intimité. Alors que non, la meuf, elle se dit, oh, tiens, je viens de voir, on va voir ce qui va se passer. Bon, ça, c'est encore un autre sujet, ça, ça, un autre sujet de vidéo. Elle, elle se dit, oh, ouais, tiens, on va voir ce qui va se passer, quelle vibe, ce qu'il va avoir, quoi. Voilà, OK ? Et donc, du coup, pourquoi ça ne l'excite pas plus le fait que tu investis ? C'est tout simplement, ça, on met directement sous la loi numéro 2, la logique d'un homme ne donnera jamais de sens dans la logique émotionnelle de la femme. Donc, après, en vérité, je pourrais te dire, il n'y a qu'une seule logique. Les hommes sont plutôt logiques et les femmes sont émotionnelles. Donc, du coup, toi, tout ce qui est logique et qui est cartésien, ça ne fonctionne pas par rapport à elle, parce qu'elle, elle est émotionnelle de toute façon. Donc, tu as beau lui dire un truc, ouais, mais c'est un plus un fait deux, quand même, j'ai investi, j'ai mis tant d'argent, machin, elle a dit, ouais, mais, enfin, je ne le sens pas, quoi, je ne le ressens pas. Je ne sens pas le feeling, je ne sens pas l'énergie. Je ne sens pas l'énergie. Voilà, ça, c'est des vocabulaires de femmes. Énergie, toxique, des trucs comme ça. Je ne sens pas l'énergie, la vibes, du coup, voilà. Niveau émotionnel. Donc, si jamais tu n'as pas compris ça, tu vas toujours être déçu, tu ne vas pas comprendre, tu vas mal gérer tes investissements. Enfin, ça ne va pas fonctionner. C'est pour ça, d'accord, la plupart de la société, on ne dit rien qui va à l'encontre des femmes. C'est qu'elles soient en surpoids, qu'elles fassent... Quel que soit ce que la femme va faire, en général, on ne lui fait pas prendre ses responsabilités, en général. Elle veut dire à la femme, elle peut faire tout ce qu'elle veut, et on ne lui dit rien parce que, même si tu lui dis un truc qui est vrai, mais là, tu es en surpoids, ce n'est pas bon. Elle va le prendre mal parce que c'est émotionnel, parce que le truc qu'elle va recevoir, quand tu vas lui dire ça, ça va la faire se sentir mal. Et donc, du coup, vu qu'elle se sent mal, ce que tu as dit, ce n'est pas bon. C'est pas ce que je veux dire ? Même si c'est vrai. C'est pour ça qu'il y a des débats entre les femmes et les hommes, souvent, ils ne s'entendent pas. Ça veut dire que la femme, elle va dire, je ne suis pas d'accord avec toi. Et quand on va lui dire, dis-moi théoriquement, quel point sur lequel tu n'es pas d'accord, elle ne saura pas dire. Elle ne saura pas dire, elle va dire, je ressens juste que ce n'est pas bon. Je ressens juste que ce n'est pas bon, ce n'est pas bon ce que tu dis, etc. Bon, bref. Deuxième loi à retenir, les femmes sont émotionnelles, elles ne sont pas logiques. Donc, si tu ne la fais pas se sentir bien avec toi, tu veux rentrer en rapport en intimité avec elle. Quelle que soit la logique que tu veux faire, j'ai investi tant, elle ne fonctionne pas comme moi, ce n'est pas pareil. Troisième loi sur laquelle je ne suis pas forcément d'accord, et je te dirai exactement déjà ce qu'il a dit, monogame, en rentrant être monogame, en fait, tue l'intimité dans une relation. Donc, du coup, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que je l'ai vécu, je suis resté 20 ans avec la même personne, et ça s'est très bien passé, il n'y a jamais de soucis à ce niveau-là. Je pense qu'elle ne m'aidera pas d'avoir partagé ça. Je n'ai rien de bon, voilà, voilà, bon. Et du coup, je ne suis pas d'accord sur le fait qu'ils disent, ouais, si jamais tu, à partir du moment que tu t'engages avec une femme, du coup, après, ça tue l'intimité dans le couple, parce que du coup, après, la meuf, elle n'a plus cette scarcity, ce danger qu'elle avait quand elle n'était pas, genre, je veux dire, engagée avec cette personne-là, autant que la personne n'avait pas, je ne sais pas moi, dit, voilà, c'était ma meuf maintenant, on est en relation à long terme, on se marie, etc. Du coup, elle n'a plus cette pression d'avant. Donc, avant, elle sait qu'il y a la concurrence. Une fois qu'elle est mariée, elle se dit, bon, moi, c'est bon, on est bon, tu vois. Donc, c'est ce qu'il est en train de dire par rapport à ça. Et que donc, du coup, de ce que je comprends, en gros, il dit qu'il ne faut pas être monogame. Donc, moi, du coup, je ne suis pas forcément d'accord. Là où je rejoins un petit peu, c'est vrai ce qu'il dit sans être vrai. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ce que je rajouterais, c'est plutôt qu'il faut que, même quand tu sois dans une relation long terme, ou que tu es engagée, que tu es mariée ou autre, il faut qu'elle sente toujours que les autres femmes te veulent. Il faut toujours qu'elle sente qu'elle a toujours fait le bon deal, que les autres femmes, à tout moment, si elle pouvait, elle essaierait de vouloir te gérer. Voilà. Donc, comme ça, ça regarde toujours ce truc de… Ça lui met toujours la pression. Et ça lui aussi, ça l'excite parce que la femme aime avoir l'homme que les autres femmes veulent. Que les autres femmes veulent coucher avec lui. OK ? Je ne sais pas si c'était français, mais en tout cas, tu as compris. Donc, voilà, ça rejoint un petit peu ce qu'il dit par rapport au terme de Scarcity. Mais je ne pense pas que parce que tu es monogame… Si c'est sûr que si jamais tu es monogame et que la femme, elle sent que tu es sa seule option, que de toute façon, même si tu voudrais, tu ne pourrais pas avoir de sexe avec quelqu'un d'autre, je pense que là, là-dessus, tu as raison. Mais si jamais, dans ta relation, ta femme, elle sent que les autres femmes veulent te gérer aussi, il n'y aura pas de problème. C'est ça l'avantage d'avoir un peu d'expérience, les gars. On ne dit pas seulement ce que l'on voit dans les livres. Quatrième loi, les femmes ont toujours… Toutes les femmes ont toujours un côté où elles vont aimer le danger, c'est-à-dire qu'elles vont toujours aimer être attirées par ce qu'on appelle le bad boy. Elles ont toujours un côté comme ça, qu'il faut toujours être attirées. Cinquième loi, les femmes recherchent la sécurité chez l'homme, contrairement à l'homme qui recherche plus la fertilité chez la femme. Alors après, ils vont dire, qu'est-ce que tu veux dire par fertilité ? Et quand je dis fertilité, c'est-à-dire que même inconsciemment, l'homme va rechercher une femme. La fertilité, c'est quand elles sont jeunes en général. C'est pour ça d'ailleurs que son pic est à 23 ans. Tu vois, ce n'est pas moi, ce n'est pas mon opinion que je donne. Sachez les gars, quand je parle dans les vidéos, ce n'est pas mon opinion que je donne. À part le petit truc que j'ai fait, où je dis que c'est mon expérience, là je le dis. Mais tout ce que je vous dis, les gars, c'est des faits. Vous pouvez rager ou être vénère, ou ne pas aimer ce que je dis, parce que si c'est une femme, ça te fait te sentir pas bien. Et donc du coup, tu penses que je suis misogyne, je n'en sais rien. Je ne dis que des faits. Bref, donc du coup, inconsciemment, et ça à 23 ans, le pic de la femme, il a 23 autres, quel que soit l'âge de l'homme. Ça veut dire que l'étude a été faite sur toute la largeur de l'homme. Ça veut dire de 18 ans à 60, 70. Les hommes sont attirés par ce genre de femme, tout simplement parce que, pas que ce soit par leur beauté, la façon dont elles sont faites, etc. Parce que, naturellement, nous on est attirés, on ne le sait pas, mais inconsciemment, c'est parce que c'est les femmes qui sont fertiles, parce qu'on cherche, du coup, depuis la nuit des temps, l'homme veut se reproduire et avoir une legacy, avoir des enfants, etc., une famille. Donc du coup, tu es attiré par les femmes qui sont fertiles. Et c'est pour ça que des fois, les femmes disent, ouais, mais attends, moi j'ai 35 ans, je suis plus fraîche que les meufs de 20 ans. Oui, c'est possible en termes de beauté, mais le gars, vu qu'il est attiré par la fertilité, évidemment aussi par la beauté, mais les traits de la fertilité sont importants pour lui parce que, du coup, inconsciemment ou consciemment, il veut fonder une famille, ok ? Donc ça, c'était mon point par rapport à l'homme. Mais du coup, par rapport à la nature féminine, la femme va toujours chercher la sécurité chez l'homme, ça veut dire que ce soit émotionnel, financièrement et physiquement. Donc elle va toujours vouloir avoir le best, en fait. Quand tu rentres dans une salle, si les gens essaient de te parler, elles sont les pires gammes, en fait. Donc elles vont toujours vouloir avoir l'homme qui est le plus élevé qu'elles peuvent avoir. Et d'où la phrase que j'avais entendue, j'avais entendu le gars qui avait dit ça, c'était super pertinent, je crois que c'est Myron qui avait dit ça. Il disait que, et c'est pour ça que l'on dit que la femme couche avec qui elle veut et rentre en relation avec qui elle peut, contrairement à l'homme qui couche avec qui il peut et qui rentre en relation avec qui il veut, ok ? La femme contrôle l'accès au sexe et l'homme contrôle l'accès sous les relations long terme, mariage. Donc du coup, la femme à l'hypergamme, elle va toujours vouloir avoir le meilleur, tout simplement. Et donc du coup, celui qui va pouvoir lui procurer le plus de sécurité, que ce soit financièrement, émotionnellement, et donc la faire se sentir bien, et financièrement, j'ai dit déjà, donc physiquement, du coup, c'est par ça qu'elle va être attirée. Sixième loi sur la nature féminine, les femmes ont un amour conditionnel. Contrairement à ce que Disneyland, les dessins animés de Disney nous ont appris, les femmes, les gars, ne vous aiment pas de manière inconditionnelle. Ce n'est pas vrai. Je te lâche, je t'arrête tout de suite. Oui, non, mais moi, ma femme, nanani, nanana. Frérot, arrête de te faire du mal. Toutes les femmes sont pareilles. À plus ou moins, alors je fais des généralités, il peut y avoir des exceptions, mais les gars, ils pensent tous que c'est eux qui ont l'exception. Je ne suis pas sûr, les gars. Ok, donc les femmes aiment d'un amour conditionnel. La seule personne qui t'aime d'un amour inconditionnel, c'est Dieu si jamais tu crois en Dieu. Et c'est ta mère. Et si ta mère n'a pas de manière inconditionnelle, elle s'en rapproche très, 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 très loin. C'est-à-dire, quoi que tu fasses, tu resteras toujours son fils, même s'il t'a tué toute la terre. Tu vois ? Parce que tu es son fils, ok ? Ta femme, non, les gars. C'est ça, non. C'est un amour conditionnel. Le jour où tu perds ton job et que tu ne peux plus, que tu ne sers à rien, que tu es sur le canapé et que tu ne fais plus rien, elle se barre. Ben oui, c'est comme ça. Alors, elles vont toujours te dire, politiquement correct, non, ce n'est pas vrai, moi je reste, on est là, on est des partenaires, ensemble pour la vie, la nani, la nana, c'est du bullshit. Ah ben les gars, de toute façon, tu me connais. On parle vrai ici. On ne va pas faire, je ne vais pas essayer de faire arrondir les angles. C'est du bullshit, je te le dis. Elle aime d'un amour conditionnel. Déjà, il ne leur faut pas grand-chose, parce que j'ai vu, je ne sais pas si c'est au courant, mais 80% des divorces sont initiés par les femmes, et les femmes ne mettaient pas, ouais, mais c'est parce que les gars, ils ne sont pas fidèles. Regardez les chiffres, les hommes, je crois qu'ils trompent à 47%, et les femmes à 43%. Donc, à un moment donné, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Non, c'est juste parce que les femmes sont émotionnelles, quand il y a un truc qui ne va pas, si elles ne se sentent pas bien, elles se battent. Donc, ce n'est pas du tout conditionnel. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il faut toujours que ce soit toi qui ait le contrôle de la relation, dans le sens où c'est toi le leader. À partir du moment où tu perds le lead, si jamais c'est elle qui lead, elle lead avec des émotions. Elle n'est pas logique. Et c'est pour ça que, du coup, si tu prends des décisions émotionnelles en tant qu'homme, quand tu prends une décision qui est basée sur l'émotion, c'est les pires décisions que tu prends en général. Ce ne sont jamais les bonnes. Et d'ailleurs, il y a une étude qui a été montrée, là, je ne sais plus où est-ce que je l'ai vue, mais il y a une étude qui a été montrée que les hommes sont plus résilients, en fait, sous le long terme, par rapport à si jamais dans le couple, ça ne va pas. Donc, nous, on va plus rester, c'est-à-dire que même si ça ne va pas, pour qu'un gars, il se barre, il faut vraiment que ça n'aille pas, en fait. Parce qu'on est beaucoup plus logique, cartésiens, on n'agit pas avec les émotions. Donc, les gars vont être beaucoup plus résistants, même si le mariage ne va pas bien ou les relations ne vont pas bien, ils vont être beaucoup plus résistants par rapport aux femmes. Ok, la courbe, elle fait comme ça, un truc comme ça. Ouais, ça, c'est les hommes, mais ça, c'est les femmes. Ça fait un truc comme ça, les femmes, genre, c'est... Je ne sais plus en combien d'années, mais genre, les gars, ça descend, mais progressivement, tu vois. Donc, arrêtez-vous de... Elle est gentille, nanani, nanana. On vous a menti, les gars. C'est pas... C'est pas... C'est pas princesse, je sais pas quoi. Non. C'est les femmes, elles aiment l'amour conditionnel. Mets-toi ça en tête. Si tu ne fais pas le job, si tu n'es pas au top, elles vont se barrer si jamais elles ont des options. Parce qu'il y a des gars qui vont dire « Oui, moi, ma veuve, ça fait 30 ans. » Ouais, mais frère, si elle est obèse, elle n'a aucune option, c'est sûr qu'elle ne va pas partir. Non, mais je parle vrai, non, mais les gars, ça fait mal, c'est difficile à entendre, ça fait mal aux oreilles, mais c'est la vérité ou pas ? Si ta femme, elle n'a pas d'option, ça lui posera pas de soucis. Je veux dire, elle va rester, tu vois, ça, t'as pas d'option. Mais si jamais ta meuf, elle est fraîche et que genre, toi, tu perds ton travail, ça fait deux ans que tu es au chômage, tu ne fais rien à une âme, ta femme, c'est fini. C'est fini. Septième loi sur la nature féminine. Alors, c'est pas vraiment une loi, mais bon, bref. C'est pas parce qu'elle est belle, que c'est une high-value woman. Les gars, ils font trop l'erreur, genre, ça y est, ils voient qu'elle est belle, elle est bonne, ça y est, dans leur tête, ça y est, ils ont déjà des enfants avec elle, ils sont déjà en train de dire, je te fais tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème, déjà, c'est un comportement de simple, parce que ça veut dire que tu es déjà prêt à tout faire pour elle, alors tu ne la connais même pas. Des fois, j'ai des matchs, je raconte toujours cette histoire-là, enfin, j'avais déjà raconté, mais je te raconte, parce que je ne suis pas sûr que tu regardes toutes mes vidéos, il y en a une par jour, donc je ne t'en veux pas, tu vois. Mais genre, des fois, je montre des photos avec des meufs que je matche et tout, et à des potes et tout, et des potes, tu dis, oh, elle, non, elle, là, oh, elle, frérot, non, elle, il faut que tu, elle, il faut que tu sécurises, elle, il faut la garder. Mais les gars, mais calmez-vous, les gars, je ne la connais même pas, la meuf, c'est une photo. Tu sais, ça veut dire, si tu fais ça, pour une meuf, c'est même pas à toi, ça veut dire, toi, tu fais la même chose quand tu dis, mais les gars, quand c'est pour toi, alors, je dis, les gars, c'est pas comme ça, la vie, les gars, c'est une photo, tu la connais pas, pourquoi tu me parles de, quand tu me parles d'enfant, tu me parles de tout le long terme, gars, t'es sérieux, gars ? Alors oui, évidemment, je suis d'accord avec toi que tu ne peux pas have a new woman si déjà, tu n'es pas genre super belle et bonne, il n'y a pas de problème pour ça. On est d'accord, on valide, il n'y a pas de souci, mais c'est qu'après, il faut le reste. Est-ce qu'elle est féminine ? Est-ce qu'elle est fidèle ? Est-ce que quand tu rentres chez toi, c'est un havre de paix ? Ou est-ce qu'elle te casse la tête pour rien ? C'est ça, les gars. Évidemment, il y a la beauté et je suis d'accord avec toi, je le dis, il n'y a pas de, je veux dire, si elles sont super belles, évidemment qu'elles ont l'attention de tout le monde. Donc du coup, ça en fait d'elles des meufs déjà qui sont au marché du Céba, qui sont à des 8, 9, 10. Est-ce qu'après, c'est des high-value women ? Si jamais, oui, elles sont féminines, fidèles, qu'elles ne cassent pas la tête, ouais, là, on est bon. Mais ce n'est sûrement pas parce que tu as une photo que tu sais tout ça. Les gars, ils matchent sur Tinder, oh, c'est elle. Ça veut dire, tu n'as jamais eu une meuf fraîche de ta vie, en fait. Ça, en plus, ça enclenche d'autres problèmes. Ça veut dire que tu vas commencer à adéter, tu vas agir comme un sim parce que, en fait, quand tu en fais trop, tu montres que tu n'as pas d'option. Tu montres que tu n'as pas l'habitude d'avoir ce genre de meuf de ce calibre. Donc, elle, elle va le ressentir. Donc, du coup, ça va inconscièrement, inconscièrement, ça veut dire, ah, non, lui, non, il n'a pas beaucoup d'options. Ça veut dire que les autres meufs, elles ne le veulent pas. Je peux faire mieux. C'est pour ça qu'une meuf, elle prend toujours son temps à dire, ah, mais j'attends, j'aimerais bien apprendre à te connaître et tout, parce qu'elle est en train de voir, jauger, voir, elle essaie de faire le meilleur deal possible, en fait. Son hyper, elle est hyper gamme, donc elle va toujours, ah, non, ok. Donc, quelle est la perception qu'elle aura de toi ? Parce que la vérité, c'est même pas, la vérité ne compte même pas. Ce qui compte, c'est la perception qu'elle a de toi. Est-ce qu'elle a la perception de toi que tu as high value et que tu veux être high value man et que genre, c'est le best qu'elle peut avoir ? Des fois, il y a des gars qui ont vraiment de la valeur que c'est genre entre son papier et son high value, mais elle, elle ne va pas le percevoir parce que dans ton comportement, tu agis comme un bêta, tu agis comme un cipe. Donc pour elle, tu n'es pas vraiment. C'est pour ça que je dis, l'argent ne suffit pas. Si tu ne connais rien à la nature féminine, si tu ne sais pas comment la femme, elle fonctionne, tout ça, tu es cuit. D'ailleurs, je ne sais pas si quand tu verras cette vidéo, il y a Zeus qui va sortir ou qui est déjà sorti et je le mettrai en description de cette vidéo si jamais, tôt ou tard, si tu vois cette vidéo, si tu vois qu'il n'y a pas le lien, c'est que ce n'est pas encore sorti, ça arrive les gars. Mais Zeus les gars, la nature féminine, les secrets, là si jamais tu aimes ce que je viens de te dire dans cette vidéo, quand tu auras Zeus, il n'y a plus aucune femme qui pourra te résister. Garantie. Bref, huitième loi de la nature féminine, c'est que les femmes cherchent différentes choses à différentes étapes de leur vie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Grosso modo, quand elles sont jeunes, elles font un peu les folles, elles sont plus en train de courir après le bad boy ou le gars frais du lycée ou le gars frais de la fac. Voilà, elles seront moins difficiles pour rentrer en intimité, nanani, etc. Et puis, quand le temps commence à passer, 26, 27, elle fait wow, 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 attend, attend, calma, t'es calma, t'es. Nananananananana, c'est pas comme ça ? C'est pas comme ça, les gars ? Nananananananana, oh, nananananana, il faut que tu aies un travail, que tu sois financièrement t'es bien, maintenant, même pas que tu aies un travail, maintenant, il faut que tu sois beaucoup d'argent, je vais à la Dubaï, je vais des sacs Louis Vuitton, je veux qu'il faut quitter ta voiture, il faut que, 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 que tu sois un leader, que tu aies de l'ambition, que tu veux, voilà, que tu veux tout éclater dans la vie, quoi. Voilà, plus ça arrive vers 30 ans, plus elle commence à faire wow, wow, alors quand t'arrives à 30 ans, elle dit, oh, hé, c'était pas millionnaire, là, je comprends pas ce que tu fais, voilà. ok, donc les meufs qui sont des 8, 10, qui sont au lycée, lycée, fac, ça commence déjà, machin, mais bon, lycée, fac, machin, elles n'auront plus les mêmes exigences, c'est pas pareil, quand elles sont au lycée, machin, t'as juste besoin d'être frais, beau, être le gars du lycée, bon, il y a toujours un truc hyper gamme, quand même, le plus beau du lycée, que toutes les meufs veulent, le meilleur danseur, machin, mais après, quand on a un point de l'âge, elle fait, wow, c'est bien beau, t'es beau, machin, ok, mais, t'as un travail ou pas, qu'est-ce que tu fais, après, elles te notent, ok, Chad, comptable, Charlie, entrepreneur, Gérald, chômage, bon, lui, je le reverrai pas, ça c'est sûr et certain, et après, tu te fais ghoster, voilà, c'est comme ça qu'elles notent, dans leur répertoire, c'est comme ça qu'elles notent, non, ton nom de famille, c'est ton métier, ok, donc voilà, et ça avant, quand t'étais plus jeune, ben ça marche pas, c'est pour ça qu'il y a des gars qui disent, ouais, mais je comprends pas, avant, c'était plus facile, quand j'étais jeune, rien que je datais, je datais, je datais, et là, c'est dur là, là c'est dur là quand même, ben oui, parce que du coup, t'as pas travaillé sur toi, et donc du coup, les requirements, qui étaient, les exigences, excuse-moi, je mélange français, anglais, ah tu connais, maintenant on est bilingue, trilingue tonton, et je parle de mes soyoles maintenant, qu'est-ce qu'il y a, qui l'aurait cru, hein, qui l'aurait cru, bref, du coup, je me suis perdu, ouais, ben du coup, ouais, parce qu'avant, elle n'avait pas beaucoup d'exigences, maintenant, plus elle prend de l'âge, ben du coup, elle dit, est-ce que t'as un bon travail, est-ce que ceci, est-ce que t'es un bouffon ou pas, souris, est-ce que t'es un simple ou pas, là, je te parle évidemment, des meufs qui sont, plus tu tapes haut, plus tout ce que je te dis, est plus appuyé, moins tu tapes, plus tu tapes sur une femme moyenne, moins tout ce que je te dis, ben sera, sera appuyé, parce que ça dépendra de, où tu te trouves, sur le marché du célibat, donc voilà, sur une dégénéralité, en partant du principe, que tu veux gérer, des putains de meuf, voilà, excuse-moi maman, pour ce gros mot, parce que maman, regarde les vidéos, coucou maman, je ne suis pas de la vulgarité, c'est juste que là, bon, c'était pour que les gens, ils comprennent, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ce que tu veux, voilà, et donc du coup, et vice versa, pour les gars qui disent, putain, avant, j'ai caléré avec les meufs, il n'y a aucune meuf qui me calcule, aujourd'hui, toutes les meufs du lycée, nanani, toutes les meufs d'avant machin, elles veulent toutes me gérer, ah là, ben c'est normal, et je te le mets dans le mille Charlie, si jamais, toutes les meufs, elles veulent revenir sur toi, je n'ai pas pourquoi je dis Charlie, toutes les meufs, veulent revenir avant toi, c'est parce que tu as fait quelque chose, tu as travaillé sur toi, tu as accompli quelque chose, tu as créé ton entreprise, tu as du succès, dans ta ville, je ne sais pas, mais tu as fait quelque chose dans ta life, qui fait qu'aujourd'hui, les meufs, elles sont attirées par toi, parce que ce n'est pas les mêmes prérequis, qu'elles demandent, en fonction de l'âge où elles en sont, donc ça, je sais qu'il y a beaucoup de gars, qui attendaient cette réponse, et qui ne comprenaient pas, on ne comprend pas, pourquoi avant c'était plus facile, ben voilà, maintenant tu sais, et même si tu fais de l'argent, ce n'est pas suffisant, parce que souvent les gars, ils sont là, ah l'argent, si elles ne voient pas en toi, la perception que tu as un high value, c'est pas juste l'argent, c'est comme la meuf, ce n'est pas juste parce qu'elle est belle, que c'est une high value woman, si derrière elle n'est pas féminine, machin machin machin, tu ne vas pas la marier, une high value woman, elle ne reste pas longtemps célibataire, ça des fois, il y a des meufs, elles sont là, ouais je suis super, je suis une bad bitch, je suis une bad bitch, super, tu es super belle, bonne, il n'y a pas de problème, tout le monde voudra, tout le monde voudra, rentrer en intimité, pour rester poli, avec toi, ça c'est, il n'y a pas de problème, mais si jamais à un moment donné, tu es super belle et bonne, et que personne ne t'a marié, ou personne ne veut te marier, ou non, qu'on soit clair, parce que souvent elles disent, j'ai eu des demandes, j'ai eu des gars qui voulaient me fiancer, etc., non, si la personne que toi tu veux, n'a jamais, le genre de gars que toi tu voulais, ne t'a jamais proposé de te marier, c'est parce que tu n'es pas une high value woman, c'est simple, clair, ce n'est pas une histoire, oui, les gars d'aujourd'hui ne savent pas ce qu'ils veulent, etc., 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 et je dirais même les jeunes, parce qu'on va dire, si il y a un gars, les gars de la NFL qui sont jeunes, c'est sûr que tu crois qu'il va te marier, il a 25 ans, le gars, il a son top, il a des femmes dans tous les sens, non, il faut attendre un peu, c'est pour ça que le pic de l'homme, on dit qu'il a 35 ans, mais si le gars a plus de 30 ans, il ne te marie pas, alors que tu es super belle bonne, c'est toi le problème, tu n'es pas féminine, il y a un truc qui ne va pas, donc c'est pareil pour les hommes, ce n'est pas parce que tu as l'argent que tu as un value man, il faut que tu ne sois pas boring, ça veut dire, il ne faut pas que tu, qu'elle soit avec toi, qu'elle s'ennuie, il faut que tu sois un leader, il faut que tu sois en sécurité financièrement, il faut que tu sois un alpha dans la mentalité, donc il faut que tu connaisses ta nature féminine, ce, ça arrive les gars, c'est là, pour qu'elle puisse être excitée constamment, tout le temps dans ta vie, avec toi, donc voilà, c'est tout pour la neuvième loi, maintenant passez à la dixième, ah non, neuf, dix, je crois qu'il m'en manque un, c'est la neuvième loi, j'ai mis dix, j'ai mis dix lois je crois, à toi de trouver la dixième, parce que du coup, j'ai mis dix parce que je trouve que ça sent mieux, si je mets neuf, je trouve que ça fait bizarre, je ne sais pas, donc là je mets dix, et donc du coup, dixième loi sur la nature féminine, c'est que l'attention est tout pour elle, les femmes, c'est l'attention, tout c'est l'attention, et les gars, ils donnent de l'attention, cadeau pour rien, comme ça, l'attention ça veut dire quoi, ça peut être, donner du temps, des ressources en fait, temps, argent, tout ce que tu veux, tu lui donnes de l'attention en fait, constamment, c'est ce que les gars ils font, ils mettent des j'aime comme ça, ils envoient des commentaires, t'es trop belle, ils n'ont rien en retour, bon, ça c'est encore un autre sujet, c'est ça, ils donnent de l'attention, il y en a, ils envoient de l'argent comme ça aux meufs, sur cash out, hop, 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 sans aucun retour, aucun truc, il n'y a pas besoin de page de vente, il n'y a pas besoin d'expliquer, quoi que ce soit là, tu donnes de l'argent, comme ça, hop, tiens, tiens Géraldine, c'est cadeau, voilà, et rien, il n'y a pas de, c'est même pas genre à la only fan, non, c'est juste, ah tiens je te donne de l'argent, c'est voilà, donc tu donnes de l'attention comme ça, donc les femmes c'est ce qu'elles veulent, c'est pour ça qu'elles sont sur les réseaux, elles se montrent, elles se marketent, etc, ok, donc une fois que tu as compris ça, il faut l'utiliser comme un outil, ok, si jamais elles ne se comportent pas bien avec toi, tu leur retires ton attention, quand elles se comportent bien avec toi, tu leur donnes de l'attention, tiens, on veux-tu, on voit là, mais c'est ce qui se passe, c'est que les gars, quand ils ne comprennent pas cet outil là, ils ne l'utilisent pas correctement, ils donnent de l'attention aux meufs comme ça, car deux machins, et après ils ne comprennent pas qu'ils sont ghostés, ils ne comprennent pas, bref, deux ça arrive les gars, ok, donc voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec toi, est-ce que je pourrais trouver un dixième, comme ça là, rapidement, en improvisation, dixième loin, bah non, là je ne vois pas, je ne vois pas, tant pis, donc voilà les gars, donc toi si j'aime tu vois un dixième, n'hésite pas à le mettre en commentaire, je sais qu'il y a des gars de Redpil qui me suivent, donc les gars, mettez un dixième au cas où, voilà, ça fait toujours plaisir, donc les gars, évidemment, tout ce que je viens de te dire, c'est bien beau de connaître la nature féminine, si tu ne fais pas de Zého, il va te manquer un des points, c'est bien d'avoir tous les autres, mais si tu manques l'argent, c'est un peu dommage, ok, donc du coup, tu peux toujours accéder à l'étude, où j'ai fait 20K, c'est gratuit, c'est offert, et si tu veux passer à l'action directement, tu peux accéder à ma formation, qui est 100% financier, période marketing, tu as tout en description, les gars, on ne lâche rien, mais un j'aime si jamais tu n'as pas encore mis le j'aime, parce que tu as oublié, moi je te pardonne, ça va, et un j'aime pas si jamais tu n'as pas mis la vidéo, donc voilà, c'est tout, c'est tout pour cette vidéo, les gars, on ne lâche rien, et on reste déterminé, il y a eux et à nous, sur les ton camp, Sous-titrage ST' 501